Cet anneau, dans un magnifique cadre de verdure, c'est le vélodrome municipal de Vincennes. Cet homme qui se bat, qui lutte, jette ses dernières forces pour courir les 500 derniers mètres du Tour de France, c'est Jan Janssen, le premier hollandais vainqueur de la grande boucle. Il cravache, il est à la limite, il se bat, il cherche cette ligne d'arrivée qui ne veut pas venir, et pourtant la voilà, elle est franchie, c'est terminé. Le chronomètre a parlé, Jan Janssen a gagné. La meute des journalistes, radio-reporteurs, photographes se jette sur cet homme. Gendermann, son directeur sportif, s'associe à sa joie, et pourtant ce sont des larmes. Que dire de plus sur ces images ? Il se fraye difficilement un passage et retrouve ici Cora, sa femme, et Karine, sa fille. Pour la première fois depuis le Tour de France, nous avons retrouvé la famille Janssen chez elle. Madame Janssen était très nerveuse avant l'arrivée victorieuse de son mari. Cora, la raison de votre inquiétude ? Oui, je suis plus jeune, une fois perdu le tour, avec quelques secondes, et c'est très dur pour Janssen, comme l'année passée, après le championnat du monde. Oui, en effet, l'an passé, Jan avait été battu d'un boyau, un gros boyau, qui avait coûté très très cher d'ailleurs, avait été donc été battu par Eddy Merckx, et c'était donc un mauvais souvenir. Jan Janssen, à quel âge êtes-vous venu au vélo ? J'ai commencé, quand j'étais 15 ans, j'ai commencé en rigolant, sur une piste cendrillée, sur un hypodrome, et je voyais de coureur au départ d'une course, et ça m'étonnait, je voulais faire le vélo aussi. J'ai acheté un vélo, et je commençais comme cadet, et j'ai pris une licence, et après j'étais parti. C'était à 61 que je commençais tout l'avenir, et avec une équipe, 7 indépendants, et moi tout seul comme amateurs. C'était, pour eux, c'était pas... Enfin, c'était pas terrible, parce que tout le monde a fini tout l'avenir, mais pour moi c'était formidable, j'ai gagné le 9e étape, et une 9e d'encarcement général. Après ces débuts prometteurs chez les amateurs, en 1963, vous passez chez les professionnels. Est-ce la réalisation de votre rêve ? Cette année-là, je me mariais, j'avais besoin de l'argent, et donc j'étais obligé de faire quelque chose. J'ai commencé le 1er classique, Paris-Roubaix, j'ai fini 3e, et ça c'est vraiment le début de mon professionnel. Après j'ai participé de toute la France, et pour moi c'était malheureusement, 10e étape, je tombais dans un destin tout malin, et c'était fini, c'était fini pour moi. J'ai rentré à la maison avec l'espoir, l'année prochaine je reviendrai, mais avec l'espoir, une maille ouverte, ou peut-être même gagner une fois en toute la France. C'était en 1966, avec l'espoir, avec l'espoir, avec l'espoir, que j'ai perdu le tour de France, bêtement, afin que tout le monde connaisse, j'ai fait peut-être une petite erreur, mais heureusement, cette année, j'ai bien réussi, et le tour de France, il était dans la poche. Voici donc mesdames et messieurs, Yann Yansen, champion du monde, vainqueur de Bordeaux-Paris, vainqueur de Paris-Romais, vainqueur du Tour de l'Hollande, champion de l'Hollande, nous avons retrouvé 14 jours après l'arrivée du Tour de France, Yann Yansen à Château-Chinan. Yann, vous vous apprêtez à discuter votre quatorzième épreuve, et chaque jour, un speaker annonce votre palmarès. Êtes-vous enfin dans la peau du vainqueur du Tour de France ? Enfin, c'est-à-dire, tout de suite après le Tour de France, je ne me réalisais pas bien encore, que je gagne le Tour de France, parce que pour l'Allemagne, surtout pour moi, c'est exceptionnel. Mais maintenant, je réalise bien, que je gagne le Tour de France, avec le maillot jaune, je cours et tous les jours, les gens qui m'applaudissaient, enfin, je ferme tous les jours, pour me présenter et tout ça, ça fait quelque chose. Eh ! Oh ! Eh Marseille ! Eh Marseille ! Marseille ! Dis-y bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Eh ben, on le fait, on le fait. Le départ est donné. Toutes les vedettes du cyclisme mondial sont présentes. Une course comme les autres, peut-être. Et pourtant, les quelques 20 000 spectateurs présents sont là pour voir leur vedette de près. Il ne se doute peut-être pas qu'une idée habite l'esprit de cet homme tout de jaune vêtu. Il a peur. Oui, il a peur. Il a peur de décevoir. Il veut bien faire. Toujours mieux faire. Sous-titrage ST' 501 Les conditions atmosphériques ne sont pas toujours favorables. Ici, la pluie rend le circuit glissant, dangereux. Et à chaque instant, une chute risque d'anéantir les espoirs. Et les lunettes que porte Jan Jansen ne sont pas faites pour le servir. Championnat du monde, Tour de France. De ces deux victoires, laquelle vous a fait le plus plaisir ? Le plus beau, c'est pour moi, le championnat de Tour de France. C'est-à-dire, trois semaines vélo, et, enfin, je me baccarie jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. C'est pour moi, exceptionnel. Et même pour tout le monde, pour moi, un Tour de France, c'est la fin du monde. C'est exceptionnel. Le championnat du monde, c'est la belle chose ici, mais c'est une journée, c'est pas la même chose. Et avant le départ de tout le, avant le départ du Contre la Monde, j'ai pensé, c'est le jour où tu peux gagner Tour de France, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et au départ, j'ai pensé à tout, et, enfin, c'était pour moi le sommet du vélo. C'était aujourd'hui que je dois gagner. Où ? Je ne crois plus jamais. Et, surtout sur la fin, le dernier kilomètre, je roulais, enfin, que je pouvais, et je n'ai rien pensé, je me défonçais, j'ai pensé une chose, c'est le maillot jaune. Et tous les gens qui me criaient, allez, Janssen, le jaune, au vélo-drome, le 25, enfin, qui me méritait de prendre le maillot jaune. Et ça me fait vraiment pas joli. Les cinq minutes, ça durait pour moi, peut-être, c'était pour moi plus dur que toute la tour de France. Parce que, je ne sais pas encore que j'étais gagné de la tour de France. C'est la fin des cinq minutes. Van Springel vient d'entrer sur la piste. Lui aussi se bat, lui aussi cravache, et lui aussi se rate dans l'incertitude jusqu'à la dernière seconde. Un monsieur qui dit, c'est Jean, ça va. Un autre qui dit, Jean, ça marche pas. Un autre qui me disait, peut-être, ou c'est tout juste. Enfin, j'étais toujours dans, dans le brouillard un peu. Mais le brouillard s'est vite dissipé. Quelle plus belle récompense que ce maillot jaune. Que vous a apporté cette réussite dans le monde cycliste ? Ça m'a apporté d'abord de l'argent et de l'autre côté, de courrier, enfin, de cadeaux, de gentillesse des gens, enfin, tout. Moi, j'ai reçu des courriers de prisonniers à Lébard qui m'écrirent, qui a pleuré devant la télévision. Ça me veut dire quelque chose. J'ai reçu un télérum de la reine de la Hollande. J'ai reçu des télérums en étrangers de France, d'Hallemagne, de Belgique, enfin, de tout le monde. Quoi ? N'est-ce que j'ai reçu de mer ? Non ? Et après, et après, le Tour de France ? Non, ils sont rentrés avec maman. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici ? Beaucoup de... Beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Oui, c'est joli. Hein ? J'aime bien de rester avec avec les pigeons dans le pigeonnier. Je m'amuse avec eux, tu sais, comme quelqu'un qui s'amuse avec les chats ou avec le chien. Les gens, 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 sont sérieuses. Un dernier coup d'œil au matériel, un dernier chargement, les préparatifs pour un nouveau départ. Une fois de plus, il quitte sa petite famille. Une bise à Cora. Karine. Et pourtant, le cadeau que Cora lui a promis, il risque de le trouver à son retour. Peut-être un petit coureur. Nous avons demandé à Marcel Bideau et Paul Franqueur, alias Max Le Débonnaire à la télévision, ce qu'ils pensaient de la victoire de Jan Jansen. Au bout de par du tour, Jansen était l'adversaire numéro un. C'était même le grand chasseur. Puisqu'il voulait faire un tour de Suisse moyen et qu'on médestimait un peu ses chances. Moi, je ne m'estimais pas. Jan Jansen était le coureur numéro un et l'adversaire à la vague. Et il a gagné pour le tour. C'est la fin contre le France. Mais enfin, il en le voit beaucoup à l'équipe de France qui a au-dessus de même fait la tour jusqu'au Pyrénées. Je pense que c'est un champion complet et c'est un monsieur qui fait très sérieusement son travail. Il s'écoute. On peut penser que le tour de France, un jour, il devait le gagner quand on a fait plusieurs fois la deuxième et troisième du tour de France à un moment donné. C'est un acheminement quasiment normal d'un monsieur qui fait très sérieusement son travail. Je crois que c'est un des cours les plus sérieux. La tournée continue. Nous retrouvons Jan Jansen ici au départ du Grand Prix de la ville du Sel. Toujours vêtu du maillot jaune, toujours le désir de bien faire. Ici, une échappée, les compagnons de marque, Anctil, Fulidor, les inséparables. Un grand circuit routier très difficile et le clin d'œil habituel à la caméra. Un clin d'œil qui nous présente un Jansen rieur et pourtant, regardez-le. Il est soucieux. Un homme devant risque de lui enlever cette victoire qu'il désire tant. Lucien Aimard sera rejoint et Jan s'en ira seul. Seul, il passe la ligne. Il a gagné. Je voulais bien gagner aujourd'hui parce que après la Tour de France, je n'ai pas gagné encore grand chose et pour vaincre la Tour de France, pour être toujours là, on ne peut pas prouver. C'est très bien. On vous a vu partir aujourd'hui, lâcher le gros peloton, revenir sur Lucien Aimard qui était seul, échappé, qui à ce moment-là faisait figure de vainqueur. On vous a vu lâcher Aimard. Franchement, vous étiez très, très bien. C'était très fort aujourd'hui, mais le jour et le jour, ce n'est pas pareil. Surtout avec l'appui, Henri. C'est bien, je crois que tout le monde est content. Et maintenant ? Et maintenant, enfin, levez-le dans la coffre et tu te as pour 600 kilomètres pour aller... 600, 600 kilomètres ! Parce que c'est maintenant 5h30, pour aller jusqu'au minuit et après, on peut coucher... Vous n'êtes plus seulement un géant de la route, mais je crois un vrai routier au sens propre du mot. C'est vraiment un beau métier. C'est un beau métier. C'est un beau métier, oui. Mais pour le touriste, pour le spectateur, la fête continue. Et j'aime bien d'être seul, de promener dans le bois, d'entendre l'oiseau. Seul, il l'est souvent à l'entraînement, mais il aime plaisanter avec les ouvriers sortant de l'usine. Il les rejoint, il les double, il les chahute. Ils sont tous ses fidèles supporters. Après, et Jan Jansen, que ferez-vous ? C'est-à-dire, je vais continuer encore deux, trois ans et peut-être après, je vais finir mon carrière en beauté. Peut-être, je vais continuer encore, peut-être dans le cyclisme, je ne sais pas encore, mais de toute façon, jusqu'à maintenant, je suis très content que je faisais le vélo et ça me rassait quand même. Le vélo, en quelque sorte, aura servi à faire de Jan Jansen quelqu'un. Oui, c'est ça. Alors, bonne route, Jan. Dans cinq jours, au bout de cette route, il y aura peut-être un deuxième maillot arc-en-ciel. Sous-titrage ST' 501